et on est parti à en voir Muppengo pour cette grande finale je sais plus si c'est australien ou néo-zélandais c'est pour ça que j'ai dit la région mais qui était très fort qui avait fait les je sais plus ce que ça s'appelait les playoffs ou en tout cas les qualifs fermés pour la World Cup très très cool je suis d'accord avec ton pronostic Soadji Pac en plus qui a fait un énorme match en finale conso qui a littéralement explosé le serveur donc ça part bien pour le joueur anglais mais tout est possible sur un match sur une finale ça joue forcément à la 3ème place oui tout à fait déjà pour pour le cash prize mais aussi potentiellement pour le slot World Cup allez on est parti les GLHF sont lancés Epos, NewPrime, Pac et Banks sont partis sur cette première map on est sur Domino pour débuter cette grande finale Domino avec un double vert par Massa en 1 minute 11.55 Banks qui a le meilleur temps parmi les 4 joueurs en .59 et on a vu des temps on pouvait avoir du .7 ou du .8 qui sont faits en round si les joueurs sont très en forme et pour l'instant c'est Pac qui prend un léger avantage dans ce premier round et Posse et Banks qui restent plus ou moins à porter Pac qui a failli clipper au du bobsleigh mais qui s'en sort qui garde deux dixièmes d'avance sur ses concurrents mais attention Pac qui perd un petit peu son avance dans cette dirt et sur cette map on a un finish où on peut vraiment aller gris d'une transit très agressive pour venir chambouler l'ordre Banks qui a beaucoup de speed ici face à Epos et c'est Banks qui va prendre le premier plus 10 avec un .88 ça roule déjà très très bien oh là là et tout le monde déjà en même pas deux dixièmes de seconde NewPrime en .06 qui ne prend que trois points oh là là ça commence bien ça commence bien cette histoire effectivement pas de points bonus pour Banks et Epos qui viennent du winner bracket tout le monde commence à 0 voilà c'est toujours un point qui peut changer d'un tournoi à un autre quand on a un format comme ça à double élimination mais Banks et Epos qui partent du même point que Pac et NewPrime Epos qui ici va se setup très large pour enchaîner sur ce drift pas qu'il se retrouve à l'ordinateur position pour l'instant alors que c'est très close devant Epos pour l'instant qui a l'avantage NewPrime qui veut peut-être se venger de sa dernière position en .0 cette fois-ci il va pouvoir accumuler un petit plus de points normalement Epos devra garder son lead sans problème NewPrime en 2, Pac en 3, Banks en 4 ça roule une fois de plus en .8 pour Epos et ça va équilibrer un peu le scoreboard Epos qui va prendre le lead avec 16 points NewPrime et Pac qui se suivent en 3ème et 4ème place on va suivre Epos on va voir s'il peut commencer à construire un petit lead sur cette première map malheureusement il n'a pas le meilleur start .15 à rattraper passer à ses joueurs c'est clairement pas donné il a bien attaqué ce drift son setup habituel un peu plus large malheureusement il a tout donné pour rattraper mais ça ne passe pas Banks pour l'instant qui tient bon un petit dixième d'avance par rapport à Pac NewPrime qui veut également aller chercher au moins les 6 points NewPrime qui attaque bien intérieur ici c'est equal par rapport à Pac Banks qui devrait pouvoir sécuriser ses 10 points NewPrime qui attaque sur la forme il aura moins de speed que Pac sur cette transi NewPrime il faut qu'il gride à fond ça ne sera pas suffisant pour venir snipe Pac et voilà le point 72 qui sort de la part de Banks pour récupérer ses 10 points sa deuxième victoire en 3 rounds le français du coup qui reprend la première place oh il pose la touchette dès le début elle fait mal celle-là là on se dit à sa place faut pas faire des des erreurs bêtes comme ça tout ça pour grid 1 centième de seconde on va se retrouver tout de suite à 1 seconde et son son onde est est terminé concrètement on pourra peut-être gratter en points s'il y a un grand crash devant mais c'est tout on a bien release pour Banks ici on a bien passé mais c'est Pac pour l'instant qui nous fait un super round le fameux CP en 37.7 Banks qui fout le stop malheureusement et pose comme je l'avais comme j'avais pensé qu'il va pouvoir finalement récupérer 4 points nous prime qui perd la guerre ici mais il n'aura pas de soucis on pourra quand même finir deuxième Pac qui va chercher ses 10 points tranquillement nous prime pareil et pose et Banks Pac avec un beau point 7 également même s'il pouvait safe et avec ça Banks reste devant mais a seulement 2 points devant Pac et 3 points devant Epos ce dernier round qui a vraiment remélangé les cartes et en parlant de cartes on va arriver sur la deuxième de ce match c'est Blueprint la map de Rocket un WR par feed en 1 minute 0.26 en général en round on va voir je dirais du .5 c'est déjà un très bon temps après on peut voir des dingueries avec ses joueurs vous le savez on a une grande finale tout est possible tout est possible nous prime qui fait une première map à 19 points c'est pas non plus c'est pas non plus horrible il reste à 5 points de la deuxième place pas de quoi s'inquiéter pour l'instant pour le joueur de la team shift personne va travailler la fin ah c'est Pac Pac qui passe cette fin et qui ne va pas finir à la manière de son ancien teammate card junior bien sûr allez c'est parti pour le premier round sur Blueprint malheureusement Banks qui part à la faute très tôt dans ce round il va laisser le champ libre aux deux britanniques et à New Prime très bonne trajectoire de Pac qui va revenir sur New Prime ici on reprend le grip le plus tôt possible sur cette route ici on considère sa vitesse les deux joueurs anglais qui vont se batailler pour les 10 points et New Prime qui est encore dans le coup avec un drift très large il va avoir beaucoup de speed tout va jouer sur la montée d'Earth et sur le finish est-ce que New Prime peut faire la montée d'Earth de sa vie ah malheureusement ça va tenir bon pour Epos et même New Prime va laisser la deuxième place à Pac malheureusement ce sera seulement 4 points pour New Prime on a deux joueurs en 1.0.6 New Prime en .7 et POS du coup se retrouve avec 33 points je sais pas si je l'ai déjà redit mais on jouera en 140 points pour cette grande finale pour atteindre le statut de finaliste donc on a le temps de voir venir mais il faut être solide tout du long évidemment tout faire pour pour construire une petite avance confortable pour la fin de match et New Prime malheureusement petite erreur qui coûte cher Pac également il y a eu un petit ralentissement Epos contre Binks Epos qui peut faire le back to back sur cette map allez Binks on donne tout sur la montée d'Earth mais Epos qui se laisse pas faire qui a rien save du tout Epos qui va reprendre 10 points avec 1.48 contre 1.51 de Binks ça roule déjà très fort à 2 dixièmes du record du monde Binks Epos à 1 point d'écart Epos qui s'y constitue comme ça sur Blueprint va vraiment commencer à à bien prendre de l'avance il nous fait encore une fois un très bon départ ah New Prime j'ai cru que Binks allait taper comme New Prime mais non tout juste dans un round un petit peu moins close même si devant Pac Pac tient bien face à Epos pour l'instant allez encore une fois Epos s'en sort avec plus de vitesse sur ce passage c'est vraiment déterminant et là Pac et Binks ils vont pas pouvoir faire grand chose même avec la montée d'Earth de leur vie Epos est trop solide oh attention ok ça passe ça passe pour Epos 1 point 50 Pac prendra donc les 6 points Binks plus 4 et New Prime avec sa grosse erreur prendra 3 points allez encore un round sur la map de roquettes qu'on reverra très probablement pour déterminer la première ou la deuxième ou la troisième position cette fois tout le monde est passé Epos qui est légèrement derrière mais on a vu qu'il avait une grosse pace et des petites astuces des petites trajectoires et optimisations qui lui permettent de gagner un petit peu de temps et un petit peu de vitesse ah Binks malheureusement qu'il touche en intérieur New Prime qui manque un peu de vitesse ici ça va se jouer entre Epos et Epos c'est Pac probablement oh la la ils ont le même speed Epos plus un temps en intérieur non oh la la Pac qui finit 3ème avec 1.64 15 millième de seconde d'écart entre le 1er et le 3ème New Prime qui s'intercale entre Epos et Pac oh la la oh ce finish ça se joue à que dalle ça se joue à que dalle et Epos quelle belle opération pour le joueur de chez BlueJays 63 points quasiment 20 points d'avance déjà sur Pac en 2ème position Noprime à 9 points de la 2ème place pour l'instant Epos qui est en forme pour son 1er match du jour Epos qui perfect effectivement incroyable et là à la place de ses adversaires c'est en mode bon bah ce sera peut-être la map la map pour le statut de finaliste donc si je suis contre Epos c'est un peu chiant dommage et du coup notre 3ème map sera la map de Roxy avec un double vert en 1.07.17 par Granady et Noprime qui a 1.21 le meilleur PB parmi les 4 joueurs évidemment ça veut pas forcément dire grand chose mais voilà au cas où petite stat et en général on va avoir du point 4 du point 5 par ces joueurs là point 3 c'est vraiment un bon temps en round on risque d'en voir un au moins un sur ces 4 rounds on verra ce que ça donne Noprime qui est déjà un petit peu délaissé sur ce début de map voilà une partie très importante on va chercher l'adhérence sur cet anneau sans pour autant clip à l'intérieur bien sûr là on a des trajectoires différentes pas qu'il arrive plus intérieure mais Banks qui va du coup rattraper un petit peu sur ce début de glace qui aura la meilleure speed Pâques ou Binks Pâques qui aura même la meilleure traje ce qui lui permettra de rester devant et d'aller prendre les 10 points et Pâques qui aura également tout donné elle a vu directement un point 32 mais je les sous-estime c'est quoi ça ? point 32 pour ouvrir cette map de la part de Pâques qui va commencer à recoller à Epos imagine il y avait le Force Ghost d'activer l'angoisse pour les joueurs et bah alors à cette époque là je jouais pas encore à TM mais sur TM2 il fut un temps en LAN les Ghosts étaient forcés mais effectivement il y avait pas le choix alors je suis pas du coup la meilleure personne pour raconter ça mais personnellement j'aurais beaucoup aimé jouer des LAN ou jouer des tournois avec avec sous-setting d'avoir les Ghosts activés moi j'aurais beaucoup aimé voilà Lyon eSport effectivement 2019 peut-être même 2020 je sais plus les Pâques littéralement dans le même Ghost à l'approche de cette glace Pâques une fois de plus avec son approche un peu plus intérieure attention Epos à pas être trop excentrée ou à Epos Epos n'a pas de speed oh il va se retrouver dernier non New Prime crash attention Banks il faut pas se faire bouffer par Epos sur la ligne Epos s'est bouffé le finish a quand même terminé devant New Prime quelle round quelle round Pâques qui finit premier une fois de plus bon cette fois on est sur un temps un peu plus raisonnable .56 mais ça fait quand même 10 points c'est ça qui compte évidemment mais Pâques qui revient fort sur Epos plus que 7 points l'écart Banks également à 10 points de la deuxième place et on a eu une petite erreur d'Epos qui va coûter cher une fois de plus son lead qui fond comme neige au soleil face à Pâques même si ce dernier normalement on ira pas chercher 10 points sur ce round là ça va se jouer entre Banks et New Prime parce que le joueur allemand est-ce que le joueur allemand pourrait aller chercher il pourrait aller rattraper ses points 15 de retard en tout cas il fait tout pour malheureusement les trajectoires pas optimale Pâques qui va qui vient le punir pour son grid ça fait bizarre de voir cette rage là mais ça s'équilibre au final ça s'équilibre à peu près oula Banks qui a raté sa glace et Pâques qui revient entre les morts pour aller chercher les 10 points oh c'est incroyable Pâques qui vient chercher un plus 10 en points 64 devant Banks, New Prime et Epos bah il était pas dans mon bingo celui-là comme on dit et Pâques qui vient du coup égaliser avec Epos Banks 14 points de retard New Prime qui est déjà à quasiment 30 points de retard par rapport au premier et au deuxième c'est compliqué pour le joueur de chez Shift alors qu'on arrive sur le dernier round de choix de l'app ils sont trop forts ces anglais pour l'instant trop solide mais Banks il est là pour en découdre oh il y a juste Epos qui a fait un petit écart mais sinon tout le monde est dans le même ghost quasiment on va arriver à cette glace allez Banks il faut aller chercher les 10 points de Deny le perfect de Pâques on a eu un perfect d'Epos sur la map précédente et cette fois c'est Pâques qui veut faire un perfect mais New Prime bat-il le Deny oui ça va tenir bon New Prime en points 45 qui Deny Pâques Pâques qui aurait quand même fait 36 points sur Chouadlap quelle performance et il passe il passe en première position tout seul pour deux petits points devant son compatriote Epos Banks 15 points de retard sur Epos et on passe sur Featuring une map qui peut vraiment faire la différence notamment avec son Start vraiment très compliqué c'est très dur de le save sans perdre trop de temps il y a New Prime qui va le faire un petit peu en boucle un record du monde par Massa en 1.01.77 en général au round on voyait du 1.02.2, 1.02.1 voire du .0 voilà on peut s'entendre à quelque chose comme ça avec ce fameux backslide avec le roux mouillé sur le plastique allez rien n'est encore joué pas qu'il y a Epos qui ont passé déjà la mi-course ils sont à mi-chemin du statut de finaliste un peu plus et on est parti qui va avoir le meilleur demi-tour ? c'est Epos qui va partir à la faute en tout cas il va perdre quand même quasiment une seconde Mou Prime au contraire qui nous fait un super start ce qui va pouvoir conserver cette avance franchement à partir de là à partir de ce backslide il n'y a plus trop d'occasion de prendre du temps à part vraiment sur la toute fin sur le droite-gauche bois où on a vu déjà de nombreux snipes de joueurs qui prennent le dernier turn full intérieur ça peut vraiment être très très fort allez Banks peut-être va nous en faire la démonstration on a ce dernier drift qui s'est top pour toute la fin et là il faut vraiment avoir la meilleure trash possible et regardez c'est Pac qui a failli snipe Banks Pac qui reste derrière pour un petit centième No Prime qui nous sort directement un 1.02.18 et qui va rattraper tout doucement Banks pour cette troisième position Pac toujours devant avec 84 points et on est reparti tout le monde est passé personne n'a slow down c'est assez close Banks est un tout petit peu derrière mais là qui va peut-être avoir un peu plus de speed voilà avec ces écarts là rien n'est joué Banks il va prendre très très intérieur ici tu auras moins d'exit speed mais on en a pas tant besoin que ça donc c'est c'est une bonne trash ça fonctionne en tout cas le plastique on évite leur time Banks malheureusement qui est qui risque de faire quatrième avec un bon temps un très bon temps mais Pac part à la faute j'avais pas vu venir celle-là ouh entre Epos et Banks qui finira malheureusement que quatrième New Prime avec encore une masterclass une 0.13 qui va devancer Epos et Pac malheureusement ce plus 3 qui va le reléguer au même rang qu'Epos 87 points chacun et derrière ça se resserre surtout pour New Prime qui vient de faire 2 premières places il est seulement 12 points derrière les leaders ex-echo et Banks seulement 14 points derrière une fois de plus pas d'erreur sur ce start Banks encore avec ce petit retard cette fois il est rejoint par Epos Pac encore une fois qui fait une erreur ah c'est pas le Pac de la finale corso pour l'instant New Prime qui était trop à gauche au niveau de ce CP de cette eau il va laisser Epos et Banks seuls devant alors qu'ils avaient eu les moins bons starts Epos avec 0.17 d'avance qui devrait pouvoir aller chercher c'est 10 points sauf en cas une grosse erreur normalement il peut même safe tout le reste de la map s'il a l'information voilà qu'il est fait pour Epos en point 32 de toute façon on avait vu qu'il avait un moins bon start mais il a profité des erreurs de Pac et New Prime il va donc reprendre la première place tout seul devant Pac Banks qui va repasser devant New Prime pour un petit point et c'est une finale qui reste tout de même très serrée moins de 20 points entre le premier et le quatrième et on est encore assez loin des 140 points donc tout est possible dernier round sur featuring Epos a eu un petit slowdown il va perdre une seconde on passe à ses concurrents et cette fois c'est Banks qui lead allez il faut tenir bon on passe à New Prime et Pac c'est là qu'il faut commencer le comeback mais New Prime ça ne va pas refaire la même erreur il a une pace de malade là lui aussi il veut les 10 points il va avoir une meilleure traje ici c'est très serré entre les deux joueurs mais New Prime qui reprend l'avantage attention il a peut-être overdrift un petit peu ici il a une trajectoire où il release pas mal mais il rattrape ce petit déficit avec sa trajectoire et malheureusement ouh Banks a plus de vitesse New Prime qui clip oh la 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 est-ce que Pac peut snipe derrière ? non c'est bon il reste 5 centièmes derrière Banks oh la la l'erreur du New Prime elle fait mal celle-là il avait le plus 10 quasiment assuré et il se retrouve quatrième du round et c'est Banks qui en profite ouh ça peut être un round décisif ça une erreur qui coûte cher on arrive au changement de map New Prime va peut-être en profiter pour reset mental un petit peu on va jouer sur Carotte la dernière map de la rotation avec un record du monde par feed en 58.91 et en round on a pu voir du 59.2 point 1 on a même vu un 1.0 euh je crois que c'était New Prime d'ailleurs New Prime qui nous a fait 1.0 en round à moins de deux dixièmes du record du monde à moins de deux dixièmes du record du monde à moins de deux dixièmes du record du monde Petit bilan sur le scoreboard Epos qui lead ce match de quatre points devant son compatriote pack Banks 89 points ça reste quand même assez close Banks il est à portée il est à portée de sa première place encore nous prime légèrement derrière surtout avec cette erreur lors du round précédent 81 points mais il reste tout de même à 20 points du leader c'est c'est vraiment pas beaucoup enfin c'est c'est totalement remontable évidemment c'est un désavantage mais rien de définitif Epos malheureusement pour lui qui fera la première erreur ou attention à la trajectoire de Banks ici ok ça passe c'est nous prime qui vient être devant sur ce premier secteur quasiment deux dixièmes d'avance sur pack et Banks et attention pack on le connaît pour ses externes d'heurts absolument incroyable j'en perds mes mots le new prime qui va nous sortir un gros temps là je pense s'il a une bonne fin on prend l'adhérence sur cet anneau on va dans le finish et voilà le point 0.9 qui tombe un énorme temps de new prime pour donner le tempo pack n'a rien pu faire nous prime qui se retrouve à 91 points seulement 13 points d'écart entre tous ces joueurs cette finale est folle on ne peut laisser personne en dehors de cette finale dans les pronostics pack malheureusement qui ne va pas pouvoir à nouveau contest new prime mais cette fois c'est Banks qui fait le meilleur start suivi de très près par Epos point de retard pour Epos est-ce qu'il va pouvoir rattraper ça me paraît compliqué sauf si Banks oh la la ça fait toucher sur ce sur ce terrain en intérieur allez on rate pas le plastique on a clippé un petit peu la bulle en intérieur mais ça va tenir bon pour Banks allez sur un point 15 quand même et encore il a fait quelques petits écarts je dirais au moins sur sa fin mais encore une fois une grosse place cette fois-ci pour Banks 110, 106, 103 aïe 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 qu'est ce qu'on est en train de voir encore là allez encore 2 rounds à jouer sur Karotte et à l'issue de cette map Banks pourrait potentiellement repasser water 1 en 1ère place de ce match allez pour l'instant pas d'erreur Tout le monde tient le rythme. Qui va pouvoir se démarquer. On a des setups différents. Et pour ce qui est ces setups pour plus de speed. Ça ne paye pas forcément. Pas comme à son habitude qui nous fait un gros extra dirt. Mais New Prime qui reprend l'intérieur ici. Oh là là, tout le monde a de la speed. C'est quoi ce rune ? New Prime qui est légèrement devant. Il lui faut une bonne fin. Il prend une très bonne adhérence. Sur cet anneau, il va devancer Banks. Oh, Banks qui essaie de le snipe. Ça ne passe pas. Et c'est Pac malheureusement qui est tombé un petit peu derrière. Qui fera que 3 points. Mais New Prime là-dessus qui prend un énorme plus 10. Avec un 59.19. Oh là là, c'est scoreboard. 114 pour épouse. Banks qui remonte sur Pac. Ils sont désormais à égalité à 109 points. Et New Prime juste derrière à 105. Oh, je n'ai pas les mots là. Ah non, Banks malheureusement. Qui a eu un petit souci au niveau de ce drift. Pac également. Il est loin. Et épouse qui craque. Oh, l'opportunité en or pour New Prime. Qui va potentiellement remonter à 115 points. Épouse qui se manque complète. Mais ce match est fou. New Prime va être à 115. Pac va être à 115. Banks va se retrouver dernier du match provisoirement. À 113. Épouse sera à 117. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on est en train de voir là ? C'est pas possible. New Prime. Point 3, il pouvait safe. Pac, attention, il faut finir quand même. Banks et épouse. Et je vous invite à juste regarder le scoreboard là. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Bienvenue en grande finale. This is Trackmania. Et on va repartir sur la première map de la rotation. On arrive sur la dernière ligne droite. On repart sur Domino. Mais Bank c'était bon sur cette map. Et épouse avait fait exactement cette erreur. Que New Prime vient de faire au warm-up. Non mais j'y crois pas. Genre là j'ai pu sur table. C'est pas possible. On arrive bientôt aux 140 points. Et les 4 joueurs. Ont 4 points d'écart. Voilà. Enfin je m'hydrate carrément. Allez. Time to shine. Time to clutch. Time to tout ce qu'on veut. Mais en tout cas faut jouer son meilleur Trackmania là. Plus le choix. On est à l'XP Evo. On est à la plus grosse LAN. Trackmania de l'année. On a un match au niveau stratosphérique. Et on a un titre de champion à aller chercher. Et aussi le slot World Cup qui est en jeu entre PAK et New Prime. On n'oublie pas. Pour l'instant c'est Banks qui accuse d'un léger retard sur ses adversaires. Mais vraiment rien de significatif. La preuve il revient sur New Prime. Qui a dû perdre la guerre sur ce plastique. On arrive au demi-tour. On va se mettre sur Epoz pour la suite. Deux secondes. Les 3 joueurs qui sont littéralement dans le même centième de seconde. Et c'est Banks qui craque malheureusement. Il va laisser les 2 joueurs britanniques en tête. Pour se départager les 10 points de la première place. New Prime qui est légèrement... Il a perdu la guerre en plus. C'est terminé pour lui. Pour ce room. En tout cas pour les 10 points. Et POS avec un petit dixième d'avance. Il faut tenir bon. Attention il n'a pas la meilleure trajectoire ici. Il aura moins de vitesse. Il faut qu'il règle la transition. Oh PAK et la transition parfaite. Et qu'il ne va pas snipe. Et POS. Ça se joue à 1 centième. Et POS qui tient bon tout juste. Qui prend les 10 points. C'est absolument crucial. Et POS qui passe à 127 points. PAK 121. Le lead aurait pu changer sur ce round. Mais ça tient bon pour le joueur Blue Jays. 127, 121, 119, 116. Allez Banks. Franchement là il est en 4ème position. Mais c'est une 4ème position qui ne veut rien dire. 11 points d'écart seulement avec le premier. On se prend des retards. Allez. Et POS avec sa trajectoire signature. Je ne sais pas si c'est vraiment la plus efficace. Cette fois personne ne crache avant. Ce Bob Slag. Attention New Prime. Il n'a pas à aller trop haut. PAK qui est très intérieur. Mais à chaque fois qu'il revient avec plus de speed. Sur cette petite ligne droite. Banks qui est un peu trop intérieur. Mais il garde la gear. Tout va bien. Et POS qui malheureusement est largué sur ce round. Allez Banks vous allez chercher le plus 10. Allez c'est maintenant. Il faut résister à l'attaque de PAK qui va encore une fois tout donner sur ce finish. Ça va tenir bon pour Banks. Une 11 points 80. Banks qui prend les 10 points devant PAK. New Prime et EPOS. Oh là 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 là. EPOS est à une première place du statut de finaliste. 130 points. C'est le seul qui peut l'atteindre sur ce round. Et derrière on est à 127, 126, 123. Qu'est-ce que c'est que ce match ? Je vous le demande. Je ne sais pas. Mais en tout cas je kiffe. J'espère que vous aussi. Allez Banks. Tout va se jouer en 1 ou 2 rounds. Ça va aller très très vite. Ah Banks malheureusement qui va prendre deux petits dixièmes de retard sur ce round. On va rester un peu sur sa POV. Peut-être pour voir d'éventuelles erreurs. Les trois joueurs qui pour l'instant sont très stack. New Prime. Ouais qui n'a même pas d'avantages. Ils sont littéralement collés. Allez Banks on donne tout. Jusqu'à la fin. On sait que cette fin on peut vraiment la grid gagner au moins un dixième de seconde. Alors ça va être compliqué. On va passer sur New Prime pour cette fin. Epos qui a une petite avance confortable. New Prime qui tente le full intérieur. Ça ne suffira pas pour passer devant Epos. Ce dernier qui passe en statut de finaliste. Tout seul. On aura un dernier round sur Domino. Epos peut remporter l'XP Evo sur ce round. Et derrière on a Banks et New Prime tous les deux à 129. C'est terrible. On a un joueur qui n'est pas parti. J'ai rêvé. Pac n'est pas parti. On va avoir un remake de ce round. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. On va avoir une pause. Il a call directement son problème. Donc pas de soucis. On se re-setup. Et on va être reparti directement. Ok. Donc on récapitule. Epos finaliste. Pac qui pourrait. Si il fait. Si il deny. Il fait premier sur ce round. Il passe finaliste avec Epos. Et on partira sur la prochaine map. Et malheureusement. Bon que c'est New Prime. Il leur faut absolument. Enfin il leur faut au moins deux rounds. On va passer en statut de finaliste. Mais rien n'est fait. On est reparti. Dernière. Dernière round. Sur Domino. Et bien évidemment. On va suivre Epos. De chez Blue Jays. Va-t-il remporter. La plus grosse LAN Trackmania. De l'année. Et peut-être la LAN. Trackmania la plus stack de l'histoire. Ça reste à débattre. Mais on n'en est pas loin. Je pense. Elle ne sortait pas une GA 2017. Je ne sais pas quoi. Non bref. Epos pour l'instant. Qui lit ce round. Devant New Prime. New Prime. Qui est un petit peu la surprise. La wild card. De cette grande finale. Est-ce qu'il va pouvoir deny. Banks également. Qui n'a pas dit son dernier mot. Qui veut aller chercher ce titre. XP Evo. Il veut. Que. Cette LAN. Reste. Chez les français. Après. Feed en 2022. A la Tracadia. Et Otak en 2023. A XP Evo. Et POS qui clip la fin. Cette grande finale. va continuer. Sans grand gagnant. Pour l'instant. Et on n'aura. Pas de nouveau finaliste. Sur ce round. Puisque. Il fallait que Pac. Finisse premier. Ce n'est pas le cas. On a New Prime. A 139. Pac. Et Banks. A 135 points. Ce qui veut dire. Bien sûr. Que. Pac. Et Banks. Ils veulent absolument éviter. De faire 3ème. Ou 4ème. Pour passer finaliste. Il leur faut absolument. Une 2ème place. Au minimum. Mais. L'objectif principal. Reste. De deny. Et POS. Coute que coûte. Evidemment. Pareil pour New Prime. Qui a juste besoin. De terminer ce round. Pour passer finaliste. Mais. Là. Ils sont en 3 contre 1. Contre et POS. Pour le deny. Et. Ce match. Va se conclure. Très probablement. Sur Blueprint. En tout cas. Pour décider de la 1ère place. C'est sûr. On aura peut-être. Un ultime round. Sur la map suivante. Pour la 3ème place. Qui sait. Et pour l'instant. C'est New Prime. Qui est devant Pac. Le slot World Cup. On le rappelle. Qui se joue. Entre ces deux joueurs. New Prime. Qui est. Qui en passe. En face. De réaliser. Quand même. Un gros exploit. Surtout. Quand on voit. Le match. Qu'a sorti Pac. En finale. Conso. Ce serait. Tout simplement. Une dinguerie. Allez. Et POS. Toujours seul. Statut finaliste. Mais c'est le dernier round. Où ce sera le cas. Il faut qu'il en profite. Il faut qu'il aille. Conclure. Pour remporter. Cette XP Evo. Et il est plutôt bien parti. Déjà un dixième d'avance. Sur ses concurrents. Et attention. Au tour de Pac. Ici. Qui peut avoir. Des très bons secteurs. Ici. Sur cette partie. A basse vitesse. Mais POS. Qui est très bien setup. Pour. Cet enchaînement. Pac qui va revenir. Peut-être avec une trash plus intérieure. C'est Even. New Prime également. Qui est dans le round. Mais Epoz garde le lead. Epoz qui a. Une montée d'heurte. Du sacre. Est-ce qu'il peut le faire. Pac qui crache. Allez. Epoz. Qui fait le risky finish. Et c'est gagné pour Epoz. Epoz remporte. L'XP Evo 2024. Quelle performance. Du joueur Blue Jays. Qui a réussi. A se mettre directement. Dans son match. En venant directement. Du winner bracket. Quel joueur. Et on a à peine le temps. De célébrer. Et de congratuler. Epoz. Qu'on est reparti. Et New Prime est désormais. Le seul finaliste. Dans ce round. Pac est à 139. Bang c'est à 138. C'est à New Prime de conclure. Si New Prime rapporte ce round. Il se qualifie pour la World Cup. À la Paris Games Week. Allez Pac. Qui veut plus que tout. Ce slot en World Cup. New Prime qui crache. New Prime qui crache. Mesdames et messieurs. Nous aurons très probablement. Un round. En triple finaliste. Pour décider. De cette deuxième place. De cette XP Evo. Et potentiellement. Pour ce slot World Cup. Allez ce finish. Qui se passe bien. Pour les deux joueurs. Pas de dinguerie. Allez. Triple finaliste. Qui finira deuxième. De cette XP Evo. Qui ira à la World Cup. Plus que deux rounds. Pour décider. Pour répondre à ces questions. On finira donc. Dans tous les cas. Sur. Blueprint. New Prime. Pac. Banks. Time to shine. Ah là là. Et Pac. Déjà. Qui. Qui va laisser. Un petit dixième. Sur ce début de map. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Il va peut-être. Prier. Pour que Banks. Prenne. Cette deuxième place. Mais Banks. Il touche. On a notre duel. Pour la World Cup. Pac. VS New Prime. New Prime. Qui a l'avantage. Ce serait un upset. De malade. Deux dixième. D'avance. Pour New Prime. Il a son slot World Cup. Entre les mains. Est-ce qu'il va tenir bon. Est-ce qu'il a les mains. Qui tremblent. Un externeur. Et il touche. New Prime. Qui touche. Et Pac. Qui va prendre la deuxième place. L'XP est beau. Et assuré son slot. A la part Games Week. New Prime a craqué. L'expérience qui a parlé. La pression de la scène. Les deux joueurs british. Tout en haut du classement. Incroyable. Pac qui sera à la World Cup. Avec Carl Junior. Avec Otak. Avec Banks. Avec Epos. Avec Paco. Avec Muda. Je crois que j'ai dit tout le monde. Je ne sais plus. Et on a notre tout dernier round. De cette XP Evo. New Prime. Contre Banks. Pour compléter le podium. Allez Banks. Tu vas le chercher ton podium. New Prime qui a craqué une fois de plus. Aïe aïe aïe. Il a complètement mangé la feuille de match. Pour citer mon cher Alex Raccoon. Et Banks là-dessus. Qui devrait pouvoir aller. Chercher son podium. Il risque d'être un petit peu déçu. De ne pas être allé chercher cette win. Mais ça reste tout de même un très beau podium. Pour Banks. GG. Et j'ai oublié Massa. Merci Flemméo. Et GG à tous. Nous avons donc notre top 4. Epos Pack. Banks. Et New Prime. Oh quel match. Mais quel plaisir. Quel plaisir les amis. Je vais vous mettre quelques images. Peut-être pas le son. Je vais voir. Quelques images de la scène. De nos joueurs qui se congratulent. New Prime ici au centre de l'écran. Ah là là. Il y a trop d'éléments. Analysés là. Je sais plus. Je sais plus quoi dire. Mais Epos c'est trop fort par contre. C'est fou hein. Alors Pack qui n'a pas eu son niveau de la finale conso. Qui vient mais arracher son slot. C'était tout simplement indépendant de lui. C'était New Prime qu'il avait dans les mains. Mais il a craqué. Il a craqué sur la flange. Je crois pas. Putain. Incroyable. Bon je vais laisser un petit peu le stream principal. Pour voir au moins. Pour voir la remise du trophée. La ripos. Oh là. Quelque d'émotion. Epos est trop fort. C'est une dinguerie. Hop. On ferme Trackmania. On remet le stream. J'aimerais bien avoir une petite interview de New Prime. Elle doit être quand même. Evidemment déçue. Peut-être qu'il n'avait pas l'info. De l'avance qu'il avait sur Pack. Il s'est dit de toute façon. Il faut tout risquer. Mais ouais. Ce round. Il risque de s'en souvenir. Allez. Montrez-nous le trophée. Là. On peut voir Epos. Soulever ce trophée. Il a bien mérité. Il a bien mérité. Il n'est jamais tombé dans l'Other Wacket. Bon évidemment on pense à Banks qui avait remporté cette finale winner et qui finit troisième derrière Epos et Pack. Mais ce match s'est joué tellement à rien. Triple finaliste pour la deuxième place. Banks quand même est remonté sur la fin du match. C'était fou. Il faut avoir le trophée. Voilà le trophée. Il est là. Je coupe la musique je pense. On va mettre un petit peu de son. Et vous avez sur votre gauche atomique un des head staffs de l'événement. Je sais de traduire en direct. TAH France TV Sport. C'est incroyable de voir combien de personnes sont là. Putain de merde. Il a dit. Je traduis là. Merci à tous d'être venus. C'est incroyable de voir l'arène remplie. Que ce soit l'année dernière cette année. Et un grand merci à toute l'équipe derrière le tournoi. Sans eux évidemment. Rien n'aurait été possible. Cette année il n'y a pas eu de gros retard. Let's go. Merci beaucoup. Merci merci. Et merci à Atomic. Atomic le boss. C'est lui qui m'a aidé à ce type. Ce casse également. Donc merci à lui. Et on va voir chacun des 4 finalistes. En commençant par la 4ème place. New Prime. Come up to the stage. New Prime. Excellente performance du joueur de chez Shift. Le joueur allemand. Le héros local. Si on peut dire. Il reçoit sa médaille pour la 4ème place. Pas forcément le meilleur résultat. Pour lui. Il finit top 4. Et c'est sa première lane. Comment c'était ? Première lane. Il fait grande finale sur scène. Incroyable. Il a failli faire top 2. C'est quoi ça ? C'était super fun de jouer sur scène. C'était super fun de jouer sur scène. C'était super fun de jouer sur scène. C'était dur d'entendre les gears. Notamment sur les extérieurs. Des fois c'était un peu bizarre. Quand j'ai joué sur scène. Il est super content de faire top 4. Pour le round. En triple finaliste. Qu'est-ce qui s'est passé sur Throne ? Est-ce qu'il a subi la pression ? Il y a toujours de la pression. Il a fait un bon start. Il a vu le 1 sur sa voiture. Il a vu que c'était close. Il a vu une bonne section plastique. Avant la fin. C'était mal chanceux. Il a touché cette fameuse montée d'heures. Et il était déjà content de faire top 6 et top 4. Dernière question. Est-ce que c'était sa première et dernière LAN ? Ou pas. Il n'a pas compris. Est-ce qu'il va faire plus de LAN ? S'il a le temps, il en fera plus. Tout simplement. Allez, Banks. GG, 3ème place. Beau podium. Ça ne s'est joué à rien. Mais tout de même, un gros GG à Banks. On est évidemment super fiers qu'il nous représente au plus haut niveau de Trackmania. On va le voir à la Paris Games Week, le 25, pour la World Cup. Comment il se sent maintenant ? Il se sent mal. Il espérait gagner ce tournoi. Mais c'était trop dur. Ils étaient tous super forts. Je suis triste, mais c'est OK. Il est triste, mais c'est OK. Est-ce qu'il va gagner la World Cup ? Oui ! Let's go ! Le titre va rester en France. Petit exclu comme ça. Et maintenant, il va accueillir la 2ème place de l'XP Evo. Et le joueur qui va aller en World Cup, c'est Pac. Il va recevoir son slot en main propre. Ainsi que sa médaille. Qualifié pour la World Cup. Incroyable. Beaucoup d'émotions après ce dernier round. Le round triple finaliste, c'était horrible. Il voulait être premier tout le round, mais pendant tout le round, il était deuxième, deuxième, deuxième. Et à la fin, il crache. Et après, il a safe. Il a quand même fait le speed check de fin. Et il a eu vraiment la seule chose qu'il voulait vraiment, c'était ce slot World Cup. Donc ça voulait dire beaucoup pour lui. Et il s'est retourné après ce finish. Beaucoup d'émotions. Match après match aujourd'hui, il était toujours au meilleur niveau. Comment est-ce qu'il a vécu toute cette journée ? C'était un braquette de fou. Il a joué tout le loser braquette, chaque match. Il a joué cinq ou six matchs, on ne sait même plus. Aujourd'hui. Et c'est bon, il a remonté son nombre de matchs joués pour cette année. En un seul jour. La finale était incroyable. Et Pauce a trop bien joué. Chouadlap, ça a vraiment été une bonne map pour lui. New Prime, il a rendu ça très très intéressant. Triple finaliste, c'était pas cool. Mais il prend cette deuxième place avec plaisir. Et on le reverra à la World Cup le 25 octobre à la Paris Games Week. Un petit trophée là, Matirlank. Il portait super content pour Ippos. Ippos qui remporte XP-Evo. Ippos, Ippos, Ippos. Il y a son drapeau de l'Angleterre. Le champion. Roger Ippos. C'est vraiment un joueur incroyable. Qui représente Blue Jays. Et avant de toucher le trophée, quelques questions. Ils se connaissent depuis quelques mois. Ça, ça ne fait pas partie du script. Il a vu s'entraîner depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et il a toujours été confiant. Et maintenant, il a gagné. Il a accompli son objectif. Qu'est-ce qu'il ressent maintenant ? Il ne pourrait pas être plus heureux. Il a mis tellement de taf dans les maps. Et maintenant, ça paye. Donc, il n'y a pas de mots. Et il s'entraînait avec New Prime et Ratchet. Il avait fait la finale winner avec eux. Et New Prime en grande finale. Donc, c'était quasiment leur team-mate. Et il est plus content pour New Prime et Ratchet qu'ils soient allés aussi loin que pour sa propre victoire. Ça, c'est fort. Eux aussi, ils ont mis tellement de taf pour cette cup. Et ça a payé. Maintenant, les gens ne risquent pas de les oublier, ces deux-là. Il a gagné l'XP Evo. Il sera là, à la World Cup. Bancs a dit qu'il allait gagner à la World Cup. Epos ne pense pas qu'il peut gagner la World Cup. Félicitations, Epos. Félicitations, Epos. Votre champion de l'XP Evo 2024. Epos ! Énorme GG pour Epos. Véritable machine. Entièrement méritée. Il est beau avec son trophée. Epos, 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 Epos. Epos, 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 Epos. Voilà. C'était l'XP Evo 2024. C'était tout simplement incroyable. On finit sur une grande finale de zinzin. J'ai vraiment trop de la chance d'avoir pu vous caster tout ça. Hier et aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. Une porte très contente de l'événement. Les crédits, les crédits. Merci à tous. Et merci d'une porte. Il y a toute l'équipe, évidemment. Merci à Experion, l'endroit qui permet l'XP Evo depuis l'année dernière déjà. Les sponsors, Next Kings. Ah, il a dit Next year. XP Evo 2025, OMG. Merci à toute l'équipe de production. Tout le staff Evo. Environ 50 volontaires bénévoles pour assurer le bon déroulement de cet événement. Merci à eux, bien sûr. Merci à tous les viewers, tous ceux qui ont participé, tous les joueurs. On se verra l'année prochaine. Au revoir une porte. Au revoir Atomic. Au revoir XP Evo. Et voilà. Ça va conclure cette très belle édition d'XP Evo. Hop, petit switch OBS. Hop, hop, hop. Et voilà. Écoutez, moi, je vais conclure là-dessus également. Je vous remercie une fois de plus. Pour. Pour tout simplement. Voilà. D'être. J'en perds mes mots. Merci d'avoir regardé tout simplement. C'était une expérience de fou pour moi de pouvoir cast en direct de l'XP Evo. Merci à InPort. À Atomic. À tous ceux qui m'ont aidé à setup ce stream. À me donner un setup. Et voilà. J'espère. Au revoir à bientôt pour des casts. Ça m'avait manqué. Et j'espère avoir été à la hauteur de l'événement. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada